Nous avons des questions et des réponses. Première question, que signifie PECASU ? On a donné la définition, protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence. Deuxième question, pourquoi le choix des neuf académies ? L'impact des récentes crises socio-politiques et climatiques a été le critère déterminant. Troisième, qu'est-ce qu'une situation d'urgence ? C'est une situation inattendue qui perturbe le compte normand de la vie. Quatrième, quelles stratégies développer pour assurer la durabilité du projet ? Partager les résultats, capitaliser les expériences et mettre en place une commission multi-acteur et multi-sectorielle de veille, de collecte et d'alerte. Sur la thématique de la protection des enfants, la première question, qu'est-ce que la protection des enfants ? C'est l'ensemble des politiques et pratiques mises en place pour garantir la sécurité, le bien-être et le droit fondamental des enfants. Deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protection des enfants en situation d'urgence ? Mettre l'enfant dans les conditions qui lui permettent de jouir de ses droits, de vivre, de survivre et de s'épanouir. À l'enfance des parents, comment l'enfant peut-il se protéger ? Quatrième question pour cette thématique, adopter les règles de prévention et d'autoprotection. Sur la problématique de la continuité des apprentissages en situation d'urgence, première question, comment assurer la continuité des enseignements apprentissages en situation d'urgence ? Mettre en place des dispositifs mécaniques et pratiques, innovants, adaptés, souples et flexibles. Qui assure la continuité ? Un enseignant et ou un membre de la communauté. Voilà pour la première partie. Pour la deuxième partie, qu'on appelle dépliant des expériences et bonnes pratiques et leçons apprises. Trois expériences ont été notées. Premièrement, des émissions radiophoniques gratuites et régulières à la RND, Radio Municipale de Dakar. Deuxièmement, mobilisation communautaire spontanée. Ça, c'est au niveau de l'IA Peking Gédioua. Et troisième, collaboration pleine et sincère avec les autorités locales, Djurbel et l'Académie de Tamba Kouna. Pour ce qui est des leçons apprises, Leçons apprises. On a les enfants ont besoin d'avoir voix au chapitre. Acteurs ou familles d'acteurs, c'est les élèves. Deuxième, l'importance de l'implication de toutes les familles d'acteurs. Le projet a inspiré une action publique à Djurbel, consistant au cruzard des eaux stagnantes, point focal, impact de la communication à la revue sectorielle de l'Académie de Djurbel. Pour les verbes athèmes, On a, Nous sommes rassurés de la présence de l'ACOCIDEP, Car nous sommes sûrs que nos problèmes seront transmis. Ça, c'est quelque chose, C'est une phrase qui a été dit par le président du gouvernement scolaire. La continuité des apprentissages est un impératif pour un avenir. Toujours, c'est le gouvernement scolaire. Ce que nous avons de plus cher au monde, c'est nos enfants. Nous sommes obligés de les protéger. Là, c'est les parents d'élèves. Un parent qui l'a dit. Pour ce qui est des recommandations, quatre recommandations ont été retenues par le groupe. Pérennisation et généralisation du projet. Tenue régulière des débats publics dans les établissements. Décentralisation des émissions radio dans les autres communes. Et enfin, appuyer et renforcer le gouvernement scolaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada